Et bien bonsoir à tous ici Darah MNL pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va se poser la question qu'est-ce qu'on peut encore faire sur le jeu quand tout simplement on a fini de bloquer les trois réputations Donc ça c'est aussi une vidéo qui est aussi destinée aux personnes qui bien sûr n'ont pas encore bloqué les trois factions C'est juste qu'en fait quand on s'acharne à bloquer ces trois réputations Donc là je suis à 10 millions, à 12 millions et là je vais bientôt bloquer ma troisième C'est qu'en fait ça prend tellement de temps, ça prend littéralement des journées entières pendant plusieurs semaines pour bloquer une réputation à 10 millions Et ça c'est moi avec un bon saladin, des bonnes recherches etc Donc sincèrement je me demande en fait qu'est-ce que je peux faire encore Mais peut-être qu'on va répondre en premier à la question A quoi ça sert de bloquer cette réputation ? A quoi ça sert ? Donc premièrement je pense que le truc le plus logique c'est que Et le plus avantageux on va dire au niveau pratique C'est que si je veux me rendre dans un système Bah je me fais pas attaquer par des vaisseaux hostiles Parce que je suis positif dans le système Attention il y a une exception c'est les augmenter d'accord ? Les augmenter même si tu les mets au max Si tu vas dans un système peu importe lequel tu te fais attaquer par des hostiles Et ça je savais pas au début Bon ça fait longtemps que j'ai vu que je les augmenter Mais je pensais que si je mettais un million je me ferais plus attaquer Mais non c'est pas le cas Un peu déçu il faut toujours envoyer deux vaisseaux, trois vaisseaux Selon comment tu veux faire Donc voilà un peu déçu mais c'est comme ça Et aussi autre avantage bien sûr Plus on va dire moins pratique Mais tout aussi nécessaire et même plus nécessaire Juste le fait que les hostiles ne t'attaquent pas C'est qu'en bloquant la réputation à 10 millions Bah déjà tu peux aller chercher des vaisseaux épiques D4, Augur, Enterprise Et tu peux aussi avoir la possibilité Donc déjà de meilleures récompenses en termes de crédit Enfin de crédit Par rapport au message Klingon Tu peux aussi Le plus important pour moi c'est avoir des jetons d'officier T'en as de plus en plus Et tu peux en acheter de plus en plus Et c'est tellement rentable de les acheter depuis la boutique de Faction Et plus tu montes, plus ta réputation est meilleure Mieux c'est D'accord Ici ceux qui sont à 4500 Littéralement ça coûte quasiment rien Je crois que ça coûte 150 Enfin 170 dans mes souvenirs Parce que j'ai vu des screens De crédit Ça coûte encore moins Vraiment 170 Crédit de Faction pour 4500 Ça coûte rien D'accord Après je sais pas exactement Comment ça marche etc Mais j'ai vu des screens Et c'était comme ça Donc c'est extrêmement rentable de monter ça Parce que les officiers sont si nécessaires que les vaisseaux T'as beau avoir un Enterprise Hyper boosté Tout ce que tu veux Si t'as les mauvais officiers Etc Bah il va servir à rien Donc aussi les officiers est très important Ensuite Donc tu vas pouvoir te concentrer sur tes vaisseaux épiques Pourquoi je me dis que tu vas pouvoir Alors que tu peux te chauffer Mais parce qu'en fait Dans les missions quotidiennes Moi typiquement j'ai arrêté de miner du gaz J'ai arrêté de taper des hostiles Pour la fédération Parce que Ça me fait perdre des points chez les remudiants Pour un total de Alors 7500 Ça fait 22500 Donc 45000 environ Enfin 45000 Points en moins chez les remudiants Alors c'est sûr que je les regagne Et même plus Mais je pourrais juste gagner des points remudiants Sans perdre D'accord Là je perds 45000 points en enlevant C'est sûr que je vais en gagner plus au total Mais je pourrais m'éviter de perdre 45000 points Tout simplement Donc voilà Il y a aussi Le fait que tu vas pouvoir recommencer les armadas Moi je fais plus d'armadas Je fais plus des fois Pendant un jour je me dis je fais des armadas Mais C'est un jour de perdu Clairement Et en un jour je peux monter Un million de points à peu près Si je suis vraiment motivé Là je peux plus Parce que les armadas Ça me fait perdre trop de temps Littéralement Faire deux armadas C'est perdre 50 000 à 100 000 De réputation Donc ça en vaut pas la peine Je vois pas la nécessité De faire des armadas Quand je dois monter la réputation Tu peux aussi du coup En reprenant l'émission quotidienne Gagner des coffres de loyauté Et pouvoir débloquer Des coffres de loyauté Tout simplement Qui sont extrêmement rentables En tout cas Pas mon niveau Parce que je sais que plus haut Alors ils sont Je sais que plus haut Ils sont de 30 jours Je dis bien Ceux de 7 jours Sont pas rentables Mais de 30 jours Je sais qu'à plus haut niveau Ils sont pas du tout rentables Je parle des niveaux 40 Vraiment pas rentables Mais tu peux aussi te reconcentrer Mais tu peux aussi te reconcentrer là dessus Et tu t'enlèves une épine du pied Au niveau de ton vaisseau de combat Côté un Intrépide Un Saladin Un Gladus Un Brel Un Portas Un Mephla Tout ce que tu veux T'as toujours cette question Est-ce que j'augmente mon vaisseau en puissance Pour pouvoir taper plus facilement des hostiles Là Quand t'as 10 millions Dans les 3 factions Alors attention À quoi j'ai précisé Bortas Etc 3 factions à 10 millions Enfin pas Bortas Mais Mephlauer D3 Légionnaire T'attends pas à monter Tes 3 factions A 10 millions Avec un Mephlauer Légionnaire Ou un D3 T'attends pas à ça C'est Saladin minimum Donc je compte même pas Le Bortas Et le Centurion dedans Sincèrement Tu peux Mais c'est encore plus compliqué Pour moi c'est Saladin minimum Pour que tu Pour que ce soit Relativement facile On va dire qu'avec le Bortas C'est le Centurion Vraiment tu tires une balle dans le pied Un peu Donc tu vas pouvoir te concentrer Sur tes mineurs Donc ton Antares Ton Quart Ton Valkyze Ton Horizon Bon bah du coup Envoy Si tu montes avec Mephlauer Etc Ou Marie même Parce que tout simplement T'as plus besoin réellement D'augmenter ton vaisseau de combat Vraiment La vraie question C'est que je l'augmente Pour Que ce soit plus facile Pour les Pour les hostiles Là t'as plus cette question Là tout simplement Bah les armadas T'as juste à envoyer ton vaisseau Il te rapportera des points Etc Encore la grande question Ce sera de base D'accord Mais Je sais qu'il n'y a pas Une grande partie de la communauté Qui adepte de ça Moi je suis un grand adepte de ça Mais il n'y a pas une grande partie De la communauté Qui adepte de ça Donc aussi tu pourras Commencer A te faire des ressources Parce que On va pas se mentir La plupart du temps Moi je tape le soir Les hostiles C'est là où je peux Passer vraiment beaucoup de temps Taper des hostiles Pendant plusieurs heures Mais c'est aussi le soir Où tu fais des raids de base Donc À côté Les deux s'empiètent S'empiètent Ça marche l'un sur l'autre Et la journée Tu vas me dire Bah tu peux Taper des hostiles Mais la journée Tu tapes un peu Moins efficacement des hostiles Parce que selon les systèmes Où tu es etc Il y a pas mal de monde Moi je sais que typiquement J'ai dû partir de ce système Parce que Dès que j'y étais Il y avait littéralement Trop de monde Je suis resté 2-3 jours J'ai monté la réputation Et il y a tout le monde Qui est venu Parce qu'ils ont remarqué Que c'était un bon spot Alors je suis allé ailleurs Je suis allé ici Et après il y a encore du monde Qui est venu ici Et puis on va pas se mentir Je recroise toujours Les mêmes personnes Typiquement Lui Bah du coup Quand je montais la réputation Chez Les Klingons À Gorat Il était là Ici Quand je monte la réputation Ici Bon du coup En fait on est un peu synchro Je pense que je vais finir Avant lui la réputation Mais On est un peu synchro Donc lui ça me dérange pas Mais les autres Voilà c'est Toujours tu fonces Sur le même mineur Etc Ça te fait perdre du temps En fait Tu dois recalculer Tes trajets Avec tes vaisseaux Et le fait de perdre 5 secondes par 6 10 secondes par là Au final À la fin de la journée C'est beaucoup de temps de perdu C'est pour ça Que c'est plus intéressant De faire ça le soir Ensuite Tu vas aussi pouvoir Te concentrer sur d'autres vaisseaux De type Vidar Franklin Moi typiquement Pourquoi je dis Que je peux pas me concentrer sur eux Parce qu'en fait Je suis en zone 40 Et si je vais envoyer mon Vidar Taper ce style ici Bah je peux pas Parce que mon Vidar A une Comment on appelle Une plage de distorsion De 33 Je peux pas rejoindre Même avec Scotty J'atteindrai 38 Et je peux pas arriver là-bas C'est-à-dire que je prends Beaucoup de retard Sur mon Vidar J'ai pris environ 2-3 semaines de retard Sur mon Vidar Parce que je peux plus aller En fait Je peux plus taper Donc sincèrement Mon Vidar Il aurait été peut-être À 600 000 aujourd'hui Mais Il est toujours à 400 000 Parce que je peux pas taper Je peux pas le sortir De ma base Parce que ma base Est dans un système Proche Pour que je monte plus rapidement La réputation Pareil pour le Franklin Je l'ai pas Du coup J'utiliserai le Saladin Mais pour les personnes Qui veulent utiliser le Franklin Bah elle pourrait pas Et là Tu peux recommencer Pareil Maintenant Je peux me concentrer Sur les scouts Ca fait 2 jours Que j'ai plus de Message Alors c'est quoi Les messages Klingons Pour la fédération Pour prendre des Crédits de faction Et du coup Je prends du retard Sur mon Enterprise Maintenant je pourrais Je pourrais aller À Gorat A nouveau Récupérer Des crédits Enfin des crédits Des messages Klingons Pour pouvoir Me concentrer Sur mon Enterprise Ce que je pouvais pas faire Donc c'est un peu tout Red de base Armada Scoot Vidar Franklin C'est tous les trucs Qu'il peut pas faire Parce que 90% du temps Bah t'es en train De t'appeler les hostiles Et c'est pour ça Que pour moi Bah je ferai une vidéo Un peu plus précise Avec pour moi Les problèmes dans le jeu Et je parlerai De ce système de réputation Donc voilà C'est tout pour la vidéo Si t'as des choses A rajouter N'hésite pas A le dire en commentaire Et à t'abonner C'était Darry Menel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada